Dans le plus grand magasin de déco du monde, il s'agit du salon Maisons et Objets qui se tient pendant 5 jours à Villepinte, près de Paris. C'est l'endroit idéal pour détecter les nouvelles tendances. Et vous allez le voir, c'est la fin du bling bling, place naturelle au simple et à l'épuré. Reportage Nicolas Lemarigné, Jean-Marie Lecretier. Les dorures, les pampilles, le bling bling, c'est fini. Pour le mobilier aussi, le changement c'est maintenant. Au salon Maisons et Objets, la tendance 2012, c'est le retour à la nature. Sur cet espace, le designer François Bernard a rassemblé les objets à la mode qui s'inspirent des 4 éléments naturels, eau, terre, feu, air. Les objets sont riches d'émotions, ils sont assez simples visuellement. Donc les flammes par exemple qui vont servir à faire un repose plat, la vapeur, mais qui va devenir tout d'un coup une texture pour un vase. Donc c'est une nature beaucoup plus abstraite, beaucoup plus poétique. Bon, soyons honnêtes, les lignes épurées et l'inspiration de la nature, ça fait 30 ans que ça dure. Les abat-jours comme des bulles d'air, les fauteuils inspirés par des champignons. De l'univers marin au monde de la forêt, Jean-Pierre Laporte propose Girole. Tout a été inventé dans les années 70, alors qu'est-ce qui change vraiment en 2012 ? Réponse sur ce stand, aujourd'hui les matériaux bruts de préférence doivent raconter une histoire rien que ça. Exemple avec cette table. Elle a été sculptée à la gouge, donc le ciseau à bois, façon un peu ethnique africaine. Et après elle a été brûlée et stoppée dans le feu avec un vernis pour ne pas tâcher. Ce fauteuil est fabriqué avec des bouts de bois d'olivier destinés à faire des manches à balai. Détourner des matières premières qui viennent peut-être de notre inconscient, de choses qu'on a vues ou touchées quand on était enfant, c'est très rassurant dans un intérieur moderne, urbain. Quand on parle design, la simplicité c'est toujours un peu compliqué, c'est la règle. Mais du moment que c'est beau... Et si...